Signe-moi un conte Le loup et l'agneau On dit que les riches, les puissants, les forts ont toujours raison. Il était une fois, à la campagne, au cœur de la verdure, des arbres, des fleurs et une charmante rivière où coulait une eau pure. C'est là que gambade un agneau, un petit agneau tout blanc, tout mignon, tout souriant. La vue de la rivière lui donne envie de boire. Et il boit, donc, parce qu'il avait soif. Arrive alors un loup. Impressionnant, très bien mis. Au sortir du bois, il aperçoit le petit. Et cela lui ouvre l'appétit. Notre agneau ne l'a pas vu. Le loup lui tombe dessus. Et toi, tu me déranges l'agneau. De quel droit troubles-tu mon eau ? Oh, ne vous mettez pas en colère. Je ne trouble pas cette eau claire, car je bois plus bas que vous dans le courant. Mais si, et je sais que tu as dit du mal de moi l'an dernier. Mais non, je n'ai pas pu le faire, car je n'étais pas née. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Je n'en ai pas. C'était un mouton, en tout cas. Vous êtes tous les mêmes. Avec vos bergers, vos chiens, vous ne me posez que des problèmes. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fin fond de la forêt, le loup l'emporte et puis le mange. Les personnes que représente le loup, ce sont les riches, les forts, les puissants. Ce sont eux qui ont raison. Les agneaux, ce sont les faibles, les pauvres, les fragiles. Il est très difficile pour eux de se défendre. Cette situation est injuste.